Bonjour et bienvenue à la Maison Léon de Provencher. Pour l'expérience d'aujourd'hui, on va se sucrer le bec et faire de la crème glacée maison. Pour ça, on va avoir besoin de plusieurs ingrédients. Tout d'abord du lait 3,25%, de la crème 10%, des mitaines de four, du sel, des sacs Ziploc, des bols et des cuillères, des tasses à mesurer et des cuillères à mesurer, du sucre, du chocolat ou toute autre garniture, de l'arôme artificiel, du colorant artificiel ainsi que de la glace. Pour commencer, on va venir verser une demi-tasse de lait et une demi-tasse de crème dans un bol. Ensuite, on va venir verser 3 cuillères à soupe de sucre dans notre mélange et on va rajouter quelques gouttes de colorant artificiel et d'arômes artificiels. Ensuite, on vient mélanger notre future crème glacée. Ensuite, on vient rajouter notre garniture. Une fois que c'est fait, on va venir verser notre mélange dans un petit sac Ziploc. Et ça va être important aussi d'enlever l'air dans le sac Ziploc pour qu'il y en aille le moins possible. Merci. 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 Une fois que notre petit Ziploc est prêt, c'est le temps de passer aux choses sérieuses. Nous allons prendre notre grand sac Ziploc et mettre à l'intérieur environ 4 tasses de glaçons. Ensuite, on va venir saupoudrer 8 cuillères à soupe de sel sur nos glaçons. Ensuite, on va venir mettre notre petit sac Ziploc à l'intérieur du grand et on va venir refermer le tout. La prochaine étape, ça va être de venir mettre nos mitaines de four et de venir doucement brasser notre sac pendant 5 minutes. Pour que la crème se transforme en crème glacée, tout est une question d'énergie. Le sel favorise la fonte de la glace et la glace a besoin d'énergie pour se transformer en eau. La crème, quant à elle, a de l'énergie puisqu'elle est plus chaude que la glace. La glace va donc prendre l'énergie, donc la chaleur de la crème, pour fondre et se transformer en eau. Et à ce moment-là, puisque la crème a moins d'énergie, donc moins de chaleur, elle va devenir plus froide et c'est comme ça qu'elle va se transformer en crème glacée. Après 5 minutes ou un petit peu plus au besoin, on va pouvoir ouvrir notre sac et découvrir notre crème glacée. On va venir ensuite l'essuyer un petit peu pour enlever tout le sel et toute l'eau qu'il va y avoir sur notre sac. Et ensuite, ça va être le temps de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà! C'est ce qui conclut notre expérience d'aujourd'hui. Nous avons donc de la crème glacée. Et maintenant, on peut déguster! C'est parti! Mmm!